Bienvenue dans cette minute utile du musicien, je voudrais vous parler d'une question que m'a posé Christian. Un jour m'est venue l'idée d'en savoir un peu plus avec le blues et le jazz. Et là je me suis mis dans un engrenage d'apprentissage, j'ai désormais beaucoup de difficultés à faire le tri et surtout à me faire plaisir. Gamme, triade, voicing, drop, ma harmonie, rythme, progression d'accord, ear training. Et j'en passe plusieurs heures de musique par jour et la sortie du tunnel ne semble pas être pour demain. Je tiens un cahier de bord et me fixe des objectifs. Je sens bien que je fais quelques timides progrès, mais je cours après le plaisir de jouer. J'ai besoin de me fixer des priorités car je suis dépassé par mes challenges. Voilà le bilan. Christian, je crois que tu as tout dit en fait, tu as tout dit. Pour moi les challenges, c'est contre-productif à long terme. Je ne parle pas du court terme. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'être motivé, c'est parce qu'il y a un problème de plaisir. Le plaisir de jouer suffit à la motivation, suffit à te motiver pour jouer. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. C'est que tant qu'on n'a pas un certain niveau, on est obsédé par le fait de progresser. Quand tu auras un super niveau, tu n'auras plus rien à cirer de progresser. Tu voudras juste t'exprimer. D'accord ? Mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas l'entendre, mais ils sont encore dans les progrès, le machin. La musique, ce n'est pas ça. La musique, ce n'est pas progresser. La musique, c'est s'exprimer. Et je sais que ce n'est pas courant d'entendre ça. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif. Progresser, ce n'est pas le but. Au début, oui. Parce que sinon, tu ne fais rien. Mais passer un certain cap, ce sera s'exprimer. Donc ne prends pas l'habitude d'être dans une motivation qui est une motivation du challenge. Challenging. Parce que ça veut dire que tu cours après une récompense. Tu te dis, là, je vis ça. Et alors, quand je l'ai, tac, bam, ok, nickel. J'ai mon petit sucre. C'est hyper important. Parce que si tu as besoin de challenge, ça veut dire que tu n'es pas dans le plaisir de faire les choses. Le plaisir doit suffire. Le plaisir de jouer, de progresser si tu as envie. Moi, je travaille. Je travaille la musique. Je compose. Je fabrique. Je bricole. Je vais voir chez Debussy comment c'est fait. Enfin, tu fais des trucs. Mais ce n'est pas une histoire de challenge. C'est une histoire de plaisir. Et toi, tu as un cahier où tu notes ce que tu as fait, combien, sans doute les tempos, etc. C'est un tue-l'amour. C'est comme si, avec ta compagne ou ton compagnon, avec la personne que tu aimes, tu te disais, voilà, aujourd'hui, on se fait 14 caresses sur la cuisse. Et puis demain, on va voir si on est plus sensible de la cuisse. C'est un tue-l'amour. On ne doit pas faire ça. On doit être dans le plaisir de chaque jour. Et je déconseille de trop structurer l'apprentissage. Je sais que c'est contre-intuitif aussi. Généralement, les gens qui sont au taquet pour structurer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le plaisir. Ils sont trop dans le désir de performance, de résultat, mesurable, quantifiable. Quand tu bosses mille choses, mais que tu joues, ce n'est pas de la dispersion. Ce n'est pas ça, la dispersion. La dispersion, c'est regarder 14 shorts sur YouTube et ne pas prendre ta guitare. Et quand je dis 14, c'est 200. Ne faites pas ça. Bannissez les shorts. Les shorts, c'est les vidéos de moins d'une minute. C'est ridicule. Vous n'apprenez rien là-dedans. C'est complètement naze. C'est stérile. Et puis, vous allez voir un truc là-dessus, un truc sur les chevaux, un truc sur les pandas qui sourient, puis un truc sur un chien qui ramène le journal. Mais vous savez, est-ce qu'on va mourir ? On va mourir. Bientôt. Donc, il faut profiter de la vie autrement qu'en regardant ces merdes. C'est mon ressenti. Pareil. Quand tu dis, un jour m'est venue l'idée d'en savoir plus sur le blues et le jazz, c'est une idée. Tu ne m'as pas dit, un jour m'est venue l'envie. Tu m'as dit l'idée. Tiens, les poireaux, c'est parti pour les poireaux. Non, il faut que tu aies envie de faire les choses. Ce n'est pas juste l'idée de te dire, ça doit être chouette de le faire. Il faut que d'un seul coup, tu écoutes cette musique et tu te dises, cette musique me touche. C'est ça le mécanisme plutôt. Cette musique me touche, ça me fait pleurer, ça me fait kiffer. Je ne sais plus où j'habite. J'ai envie de comprendre cette musique. J'ai envie de la travailler. J'ai envie de connaître les mecs qu'on fait. Tu vas écouter Skip James pour le blues et tu vas te dire, ah ouais, d'accord, putain, comment on arrive à faire ça ? Un truc pareil. Et voilà. Donc, attention à ne pas être dans un truc trop performatif, trop scientifique au sens, ce n'est pas le bon mot, mais tableau Excel, quoi. Je travaille au nombre d'heures. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est que chaque jour, tu prends ta gratte. Tu as plusieurs heures par jour en plus. Alors, je ne te dis pas, tu as le temps d'en avoir du plaisir. Arrête de planifier. Prends ta gratte. Joue. Compose. Enregistre-toi. Enregistre des impros. Essaye de te dire, ah mais qu'est-ce qui merde dans cette impro ? Si ce mec-là était mon élève, je lui dirais quoi ? Tu vas trouver, hein. Moi, j'ai toujours fait ça. Je me suis écouté jouer en me disant, si je devais lui dire quelque chose, c'est quoi mon conseil ? Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Je ne lui dirais pas comme ça si c'était un élève, mais comme c'est moi, je peux me le dire. OK ? Bon, j'espère que... J'ai répondu à ta question. Reconnecte-toi à tes sensations du présent au moment où tu joues pour prendre du plaisir. Arrête tes cahiers. Arrête de programmer. Arrête de vouloir progresser. Joue. Prends du plaisir à jouer. Et le plaisir d'apprendre va prendre le dessus parce que plus tu te passionnes, plus tu as envie d'apprendre. OK ? Ce qui doit te donner l'envie, c'est d'apprendre. Pas tellement de progresser. Progresser, ça va être le résultat de la chose. C'est le résultat. Ne sois pas accro au résultat, mais à la chose elle-même. Ah, je prends du plaisir à jouer, à travailler des milliards de choses. Je m'en fous, je ne me disperse pas. Tout ça, c'est de la musique. Eh ouais. Bon, allez. N'hésitez pas à télécharger l'ensemble des ressources gratuites. Il y a 200 PDF. Il y a plein de trucs dedans pour suivre la vidéo. Dans un PDF, tu as la petite image en haut à droite. Tu cliques dessus, c'est l'image de la vidéo. Elle t'emmène sur la vidéo YouTube. Et les PDF sont des PDF de séries. Où des fois, tu n'as qu'une vidéo dedans. Et puis des fois, tu as 50 vidéos dedans. D'accord ? C'est la glace. Allez, puis il y a aussi d'autres trucs. Bises. Bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501